Madame, Messieurs, bonsoir, bienvenue ici au palais de Kossiam où le Président du Faso nous accorde ce soir un grand entretien. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir. Une heure et demie pour passer en revue la situation nationale de la sécurité à la gouvernance en passant par la réconciliation nationale et la situation humanitaire. Je suis avec Brigitte Yoda de la Radio Oméga. Bonsoir, Monsieur le Président. Et Patrick Kader, Carantao des éditions Cidwaya. Bonsoir, Monsieur le Président. Monsieur le Président, pour commencer, les dernières semaines ont été particulièrement éprouvantes avec une détérioration de la situation sécuritaire, pratiquement pas un seul jour sans une attaque, mais aussi une dégradation du climat politique avec toutes ces manifestations consécutives à l'attaque d'Inata. Avant toute chose, Monsieur le Président, on a envie de savoir, dans toutes ces épreuves, quel est votre état d'esprit ? Comme vous le dites, quand il s'agit de preuves, forcément, ça veut dire qu'on est préoccupé. On a beaucoup de compassion vis-à-vis du peuple burkinabé, qui, chaque jour, est martyrisé dans sa chair par les attaques terroristes. En tant que Président du FASO, je dois dire que c'est dans un état, je dirais, de grande préoccupation et également dans un état d'engagement qu'il nous faut prendre de plus en plus pour arriver à bout de ce fléau. Oui, Monsieur le Président, mais est-ce que, parce que ça fait depuis pratiquement le premier jour de votre mandat, si on peut le dire ainsi, depuis janvier 2016, ça ne s'est pas arrêté, est-ce que finalement vous n'êtes pas peut-être un peu fataliste ? Est-ce que vous n'avez pas l'impression que le sort chacharne sur le président Roktaboré ? Pas du tout. Je ne suis pas fataliste parce que, comme vous savez très bien, quand vous regardez l'expérience globale de la lutte contre le terrorisme à travers le monde et en Afrique de façon particulière, vous savez très bien que le terrorisme n'a jamais été vaincu en peu de temps. D'autant plus que le terrorisme vis-à-vis duquel nous faisons face est un terrorisme qui est transfrontalier. entre nous, le Burkina Faso, le Mali et le Niger, en ce qui nous concerne. Donc, on est conscient seulement de la difficulté. On est conscient de la nécessité que tous les Burkinabés se rassemblent pour que nous puissions faire face à ce fléau et à cette difficulté majeure qui en deuille chaque jour notre pays, qui occasionne des déplacements massifs de population. Et cela, c'est une grande préoccupation pour moi. Monsieur le Président, est-ce que vous êtes un président au moral le plus bas ou bien combattif à tout point de vue ? Il est évident que de temps en temps, il y a des choses qui dépriment, si on veut. Mais en tout état de cause, comme je l'ai toujours dit, nous devons toujours rester debout. Nous devons toujours continuer à nous battre. Parce que le succès n'est qu'au bout de cette bataille économique. C'est pour cela que j'appelle tous les Burkinabés. A ce qu'au-delà des divergences, au-delà des questions qui peuvent nous séparer, la défense de la patrie est une urgence et une nécessité pour tous. D'accord. Justement, pour certains Burkinabés, vous n'êtes plus l'homme de la situation parce que vous n'arrivez pas à assurer la sécurité du pays. Et qu'est-ce que vous avez à dire pour les rassurer qu'ils peuvent encore compter sur vous ? Je pense que ça, c'est une vision simpliste de la situation. Parce que, comme on aime le dire, les grands pays traversent des épreuves parfois difficiles. Mais ce n'est pas en pleurs ni chants que nous nous en sortirons. Nous sommes obligés de tenir debout parce que la lutte contre le terrorisme, il n'y a pas d'homme de la situation. C'est un combat asymétrique. C'est un combat qui nécessite l'engagement de tous. C'est un combat où il ne doit pas y avoir de failles entre les Burkinabés. Parce que si ces actions sont menées, vous savez très bien que c'est parce qu'également, il y a parmi nous des Burkinabés qui contribuent consciemment ou inconsciemment à faire en sorte que les terroristes ont nos positions, les terroristes savent les actions que nous devons mener et anticipent parfois sur ces actions-là, au lieu d'aider leurs forces de défense et de sécurité. Donc... On va se faire certainement, M. le Président, de revenir sur ces aspects. M. le Président, on va rentrer dans le vif du sujet. L'actualité, aujourd'hui, c'est bien sûr la nomination du nouveau Premier ministre, donc le Dr. Lassina Zerbo, qui est donc désormais le Premier ministre du Burkina Faso. Est-ce qu'on peut savoir déjà ce qui a milité en faveur du choix du Dr. Lassina Zerbo ? Il y avait d'autres noms qui circulaient, le Professeur Waro, le ministre d'État Zéphiren Diabré. Finalement, pourquoi vous avez choisi plutôt Lassina Zerbo ? Moi, disons que, en tant que président du Faso, comme c'est ma prérogative de choisir le Premier ministre, j'ai considéré qu'il fallait effectivement envoyer, redonner du sang de l'œuf à l'exécutif. Je pense que le Dr. Lassina Zerbo, sur le plan de la compétence, je pense qu'on n'en a rien à dire, sur le plan de sa capacité à apporter du sang de l'œuf à l'exécutif et à exécuter les missions pour lesquelles il a été nommé, je crois que les prochains jours nous permettront d'apprécier, et je dirais, la qualité de la personne dans la fonction à laquelle je l'ai nommé. Parce que, comme on dit, on ne reconnaît le maçon qu'au pied du mur. Donc, le maçon est là. On verra maintenant comment le mur va se construire. Monsieur le Président, est-ce que vous avez eu le temps de lui donner sa feuille de route ? La feuille de route, je l'ai nommée hier. Donc, il aura sa feuille de route dès la semaine prochaine pour lui permettre de s'engager sur les objectifs que j'ai déjà fixés. Monsieur le Président, même s'il séjourne régulièrement au pays, certains citoyens estiment que le Dr. Lassina Zerbo, qui travaille hors du pays depuis des années, ne maîtrise pas totalement nos réalités. C'est ce qui avait été reproché à l'ex-premier ministre Paul Kavatsheva. Est-ce que ça ne pourrait pas être un handicap pour lui ? Non, je vais dire que les hommes se ressemblent certainement parce qu'ils viennent tous de l'extérieur. Mais je pense que si on se met au travail, si on cherche à comprendre les fondamentaux de ce pays, ça peut se faire rapidement. Parce que, comme vous le savez, bien que nous étions dans le pays, moi-même, j'étais dans le secteur privé. Donc, on ne peut pas dire qu'en tant que tel, en venant au ministère des Transports quand j'ai été nommé, je connaissais le mode de fonctionnement de l'administration. Mais si on veut travailler, on acquiert vite ces connaissances-là. Monsieur le Président, on est aujourd'hui dans une situation d'urgence. Le premier ministre est nommé. On attend impassamment, bien sûr, le gouvernement parce qu'on ne peut pas se permettre, dans ce contexte-là certainement, de ne pas avoir de gouvernement. Quand est-ce qu'on va avoir ce gouvernement ? Et pourquoi un gouvernement est serré, Monsieur le Président ? Ce gouvernement, vous l'aurez bientôt. Mais ce que je dis, il est resserré parce que nous pensons qu'il était important, non seulement de réduire le nombre de ministres au sein du gouvernement, mais également de donner une cohérence dans les fonctions qui sont aujourd'hui attribuées aux membres du gouvernement. C'est pour cela que nous avons pensé qu'il était important, effectivement, d'avoir un gouvernement resserré et beaucoup plus homogène dans les fonctions et les attributions des ministres. Monsieur le Président, à quel nombre de ministres pensez-vous ? Vous saurez quand le gouvernement sera mis en place. Vous avez parlé aussi d'un gouvernement, est-ce que le gouvernement sortant n'était pas soudé ? Certains ont estimé, Monsieur le Président, que dans la tempête, vous étiez seul. Non, non, non. Je pense que ça, c'est exagéré de dire que j'étais seul. Je dis soudé parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, les objectifs que nous devons atteindre sont des objectifs sur lesquels nous devons mettre toute notre énergie. Et c'est pour cela que je dis soudé parce qu'on doit regarder dans la même direction. on doit travailler dans l'intérêt de Burkina Bé. On doit travailler dans l'intérêt de notre pays. Donc voilà l'essentiel de ce que je peux dire sur ce gouvernement que nous allons proclamer bientôt. Est-ce à dire que l'ancien gouvernement ne travaillait pas dans l'intérêt du pays ? Vous savez, un gouvernement, c'est une appréciation dans le temps. Chaque ministre a fait ce qu'il pouvait. Mais je pense qu'il faut évidemment, dans la situation actuelle, regarder bien les choses en face et trouver les solutions les plus appropriées. Monsieur le Président, on va aborder la question sécuritaire qui est bien sûr la grande préoccupation de l'heure. Beaucoup de Burkinabés, pratiquement tous les Burkinabés d'ici et d'ailleurs, ont le sommeil troublé justement à cause de ces attaques. Monsieur le Président, on a l'impression aujourd'hui que les localités tombent les unes après les autres. Dix, il y a Dablo récemment, Nadia Gou. Monsieur le Président, est-ce que finalement, on n'est pas en train de perdre cette guerre ? Je pense qu'il ne faut pas voir les choses de cette façon. Parce que c'est vrai que nous affrontons, nous avons une situation difficile dans ces différentes zones. Mais comme je l'ai dit, nous sommes en même temps dans le combat contre le terrorisme et en même temps dans une réorganisation de nos forces de défense et de sécurité. Ce qui rend complexe un peu la situation, qui est d'être au feu et en même temps de procéder à une réorganisation opérationnelle de nos forces. Mais nous allons y arriver. Nous traversons des moments difficiles, mais je suis contre le défaitisme qui consiste à dire que la guerre est perdue. et je suis convaincu que si ensemble, nous soutenons nos forces de défense et de sécurité, si ensemble, nous sommes conscients que chacun a sa pierre à mettre dans la défense de cette patrie, nous gagnerons cette guerre. Monsieur le Président, on a longtemps vanté les mérites de l'armée Burkinabé. Elle était considérée comme l'une des meilleures. Mais aujourd'hui, quand reste-t-il ? Que s'est-il passé ? Que s'est-il passé ? Je pense que vous êtes comme moi au Burkina Faso. Vous savez très bien que nous avons hérité d'une armée qui, pendant longtemps, n'a pas fait de manœuvre, n'a pas exécuté les missions d'entraînement qu'il fallait pour être opérationnel. En 2011, vous avez vu ce qui s'est passé au sein de cette armée. La mutinérie ? La mutinérie. La mutinérie a eu lieu et à l'époque, tout le matériel militaire qui était dans les différents camps ont été rapatriés au niveau du RSP. Et sans l'armée, sans moyens, de façon concrète. À partir de 2016, nous avons eu donc les premières attaques, aussi bien à Ouagadougou et par la suite, sous nos différentes frontières. Et comme vous le savez, il s'agissait de remobiliser cette armée pour aller à une guerre à laquelle elle n'était pas préparée. C'est pour dire que c'est dans le feu de cette action que nos militaires se sont aguerris par la lutte contre le terrorisme. C'est pour dire que nous venons de loin. Mais cela fait six ans, M. le Président. Six ans, nous recrutons, nous formons, mais je veux dire que pendant ce temps, les autres ne s'arrêtent pas. Le combat continue. Donc, il faut être conscient et féliciter nos forces de défense et de sécurité pour le courage et l'agérissement qu'ils font chaque jour dans ce combat qu'ils mènent sur le terrain. Il faut se le dire. C'est ça, la réalité de la situation. Et les recrutements que nous avons eu à faire aujourd'hui, ce sont des jeunes qu'il faut former pendant au moins deux ans, qu'il faut réinjecter, je dirais, sur le terrain de combat après des actions d'agérissement. Sinon, si vous voulez réinjecter comme ça, évidemment, ça pose des problèmes et d'une lutte contre le terrorisme de façon pratique. D'accord, M. le Président. Vous avez vu la dégradation de la situation sécuritaire. Vous avez appelé les Bukirabés à soutenir l'effort de guerre. Un système de collecte va être mis en place. Mais certains estiment qu'il faut avant tout réduire les salaires des ministres, des députés, et de supprimer les institutions inutiles ou budgétivores. N'est-ce pas réaliste ? C'est tout à fait réaliste. Je veux dire que de façon globale, il est demandé à l'État de réduire le train de vie de l'État. Ça fait partie de la mission qui a été assignée au Premier ministre. La réduction du train de vie doit se faire. De même que, comme vous savez, aujourd'hui, le budget de l'État de Burkina Faso supporte 58% de son budget pour des salaires. Ce qui pose des problèmes des rémunérations globales qu'il faut regarder. C'est pour dire qu'il y a des efforts qui doivent être consentis partout. Nous ne pouvons pas continuer à vivre comme si le Burkina Faso était en temps de paix. et je suis tout à fait d'accord que lorsque nous avons appelé à l'effort de guerre, c'est pour que chacun, en fonction de ce qu'il peut donner, contribue à faire en sorte qu'on se sente tous concernés pour le même combat. M. le Président, il y a eu l'attaque d'Inata, une attaque qui a eu vraiment une onde de choc dans tout le pays et au-delà. Des gendarmes qui sont tombés et les révélations qu'il y a eu par la suite selon lesquelles il n'y avait plus de vivre, il n'était plus ravitaillé. M. le Président, vous avez diligenté, vous avez demandé une enquête, les résultats vous ont été transmis, aussitôt rejetés. Alors, qu'est-ce que vous reprochez à ce rapport-là, M. le Président ? D'abord, ce qui est arrivé à Inata est inacceptable. Vous avez vu l'hécatombe que nous avons subi, l'hécatombe qui a été un choc d'honne, une onde de choc, je vais dire, à travers tout le Burkina Faso et comme vous l'avez dit, ailleurs. Nous avons demandé qu'un rapport ne soit déposé. Ce rapport a été déposé dans les délais, mais à la lecture du rapport, le constat c'est que ça n'a pas établi de façon très claire les responsabilités. En tant que chef d'État, face à l'engagement que j'ai pris vis-à-vis du peuple burkinabé, il m'était impossible d'accepter ce rapport. Est-ce qu'il y a eu une volonté de couvrir ? Dans le rapport, il était précisé que les délais qui leur ont été donnés n'ont pas permis d'approfondir les différentes questions. C'est pour cela que non seulement j'ai dit qu'il faut j'ai rejeté le rapport et j'ai demandé de le raccorder encore dix jours pour qu'ils puissent finaliser le rapport. M. le Président, est-ce que vous soupçonnez que des chefs militaires veulent se couvrir dans cette affaire ? Non, je ne soupçonne rien. Je considère simplement que ce que nous attendons c'est que quand nous lisons un rapport, nous puissions situer des responsabilités. Qu'elles soient administratives, qu'elles soient consécutives ou quelles sont des conséquences sur la situation que nous avons vécue, il faut que cela transparesse quand on lit le rapport. clairement. Je ne soupçonne pas qu'il y ait des tentatives de se couvrir ou ceci ou cela mais comme dans le rapport il était précisé qu'il y avait une question de temps, j'ai raccordé dix jours en arrivant de ramener le rapport et théoriquement ce rapport, le nouveau rapport avec les éléments d'enquête supplémentaire doit nous être déposé de lundi au bureau. Est-ce qu'on peut être sûr qu'il n'y aura plus d'autres inata? Forcément. On ne peut même pas répéter cette affaire d'inata encore une fois. Parce que je considère qu'en tant que chef d'État, en tant que chef d'État des armées, le rôle que le gouvernement a c'est de mettre à la disposition de l'armée les moyens nécessaires pour veiller à l'entretien de nos soldats. Donc de ce point de vue-là, c'est inacceptable. On ne peut pas répéter ce genre d'action encore. C'est terminé. C'est terminé. Parce que ce n'est pas acceptable. Alors, M. le Président, supposons, c'est une hypothèse, que le rapport ne permette pas de situer clairement les responsabilités. Quelle sera l'alternative? Pour l'instant, je n'ai pas encore vu le rapport. Quand je l'aurai, à ce moment-là, je ne pourrais parler de l'alternative ou non. Pour l'instant, je ne l'ai pas vu, donc je ne veux pas m'hasarder à donner des postures sur un rapport qui doit être déposé et que je n'ai pas encore vu. D'accord. Justement, M. le Président, sur le nouveau rapport que vous attendez le 13 décembre, qu'est-ce qui vous dit que ce document va garantir la vérité des faits? Je ne peux rien vous dire pour le moment. Laissez-moi d'abord recevoir le rapport et on en parlera après. Est-ce que vous faites toujours confiance aux enquêteurs? Non, j'estime que c'est l'inspecteur général des armées qui est l'enquêteur avec une équipe sur ce dossier et je pense qu'il faut leur donner le bénéfice du doute parce qu'ils ont posé le problème de temps. J'ai accepté de le raccorder encore 10 jours. M. le Président, en attendant, bien sûr, ce rapport et puis éventuellement les décisions qui vont suivre, il y a déjà un certain nombre de décisions que vous avez prises concernant déjà on a vu des changements au niveau du commandement, on a vu des cadres qui ont été relevés de leurs fonctions. À quoi correspond au-delà de ce changement dans la vision parce qu'on a vu que c'est des jeunes officiers désormais qui sont à la tête des régions militaires, des régions de gendarmerie également. Quelle est la vision derrière ces nominations? La vision, c'est d'apporter plus d'efficacité sur le terrain. Du point de vue du principe, je considère qu'il faut donner également la chance à ceux qui ont des challenges à relever de montrer également sur le terrain ce à quoi la mission leur a été donnée. Cela est important. et c'est pourquoi ces changements doivent nous permettre de redonner du sang de l'œuf dans l'action sur le terrain. De permettre à ces jeunes aussi de montrer de quoi ils sont capables. Cela est important. Vous estimer que les anciens ont montré leurs limites? Non, je ne pense pas que les anciens ont montré leurs limites ou pas, mais il est nécessaire dans tout exercice de ce genre de procéder à des renouvellements. De donner la chance à des nouvelles personnes de montrer également leur combativité et ce qu'ils peuvent apporter sur le terrain. Monsieur le Président, est-ce que le problème de l'armée se résume à une question d'hommes uniquement? Non, ce n'est pas une question d'hommes puisque vous savez bien que nous avons élaboré la politique nationale de sécurité qui va définir et qui définit le cadre dans lequel chaque type d'arme doit agir et également je pense que le travail qui sera fait dans ce contexte va permettre de donner une nouvelle philosophie dans l'organisation de notre armée. Partout, quel que soit le niveau que vous prenez, ce n'est pas une question d'hommes. C'est une question d'engagement, de détermination dans la lutte contre le terrorisme. Monsieur le Président, d'une manière générale, sans être un spécialiste de la question militaire, on a l'impression quand même qu'on a une stratégie aujourd'hui qui a montré ses limites. On a des détachements qui sont isolés au milieu de nulle part et souvent qu'on a du mal à ravitailler parce que dans le cas de Inata, la relève posait justement des réserves parce qu'elle estimait que la route n'était pas assez sûre. Mais on a des détachements qui ne font que se défendre, on a l'impression, parce que chaque fois c'est des attaques, des ratissages, on perd des hommes. Est-ce qu'il ne faut pas revoir carrément la doctrine et puis passer à l'offensive, Monsieur le Président ? C'est ce que je vous ai dit, ce travail est en train d'être fait par le nouveau ministre, le chef d'état-major pour qu'on revoie encore la configuration dans laquelle nous sommes. Vous savez, aujourd'hui, à force, c'est-à-dire d'émietter nos structures à travers l'ensemble du territoire, en même temps, c'est une source de difficultés que nous créons parce que ces unités ne sont pas capables, s'il y a une attaque massive, de pouvoir assurer la résistance et la lutte contre ces terroristes-là. C'est pourquoi il faut réformer tout ça. Mais comme je dis, réformer en faisant la guerre n'est pas forcément une chose aisée. Je peux vous assurer que ce travail est en train de se faire et que nous allons voir comment, effectivement, nous devons mailler un peu mieux notre territoire pour assurer la sécurité, permettre qu'il y ait suffisamment de personnes et que ces personnes la permettent, que la situation leur permet de sortir et d'aller également à la recherche des terroristes sur le terrain. D'accord, M. le Président, vous vous êtes engagé à faire de la présence effective et active des chefs militaires sur le terrain des opérations. Comment cela s'organise-t-il ? Tout cela est en cours d'organisation parce que je considère que des hommes qui sont au front dans le combat ont régulièrement besoin d'être épaulés, d'être soutenus par des supérieurs hiérarchiques d'un certain niveau. Il est évident que si vous êtes quelque part dans une unité, vous faites parfois deux, trois, quatre, cinq mois et qu'aucun chef militaire ne passe vous encourager, ne passe discuter avec vous, ne passe voir quelles sont les préoccupations que vous avez, il est évident qu'on le veuille ou non que ça a un impact également sur le moral des troupes. C'est pour cela que j'ai insisté pour qu'on s'organise mieux de manière à ce que l'ensemble de ces échecs puissent être pris en compte parce que il n'y a rien qui fasse plaisir à des personnes qui sont dans un combat depuis des mois que de voir leur chef venir les rendre visite, les officiers venir les voir, rester avec eux, parler avec eux et également donner des conseils à cause de l'expérience également qu'ils peuvent acquérir à ces jeunes-là. Et ça, c'est important pour moi. Est-ce que c'est juste rendre visite ou rester avec les hommes sur le terrain ? Ils peuvent rester avec les hommes sur le terrain mais j'ai dit au ministre de regarder tout ça pour que ce soit organisé. Monsieur le Président, vous avez parlé du travail de réorganisation qui est en train d'être fait. Est-ce que vous n'avez pas le regret de n'avoir pas mis en œuvre cette réforme profonde de l'armée dès la prise du pouvoir ? Vous savez, la réforme de l'armée dès que nous sommes arrivés ça a nécessité d'abord des travaux qui ont regroupé l'armée, qui ont regroupé des personnes, ressources, qui ont travaillé sur cette politique nationale de sécurité. Donc ça a été de longues discussions. Le travail a été déposé, ça a été encore une discussion au niveau du gouvernement pour valider le document. Et tout cela avec l'assistance de PNUD qui nous a accompagnés avec un expert dans le cadre de la mise en œuvre et de la rédaction de ce plan national de sécurité. Donc c'est pour dire ça a pris son temps, c'est vrai. Mais en tout état de cause, nous sommes tenus maintenant d'aller vite dans l'application de ces mesures. M. le Président, on va évoquer la question des volontaires pour la défense de la patrie qui sont aujourd'hui en première ligne aux côtés de nos forces de défense et de sécurité dans ce combat contre le terrorisme. Aujourd'hui, on a envie de savoir si le Président c'est une initiative que vous avez vous-même prise et que vous avez mise en œuvre. aujourd'hui, quelle est la place des VDP dans ce combat-là ? La place des VDP comme vous savez est une place qui est importante. Je me rappelle qu'au début lorsque nous avons lancé la politique de la mise en place des volontaires pour la patrie, d'aucuns considéraient que c'était des milices qui étaient créées. Mais aujourd'hui, force est de constater que ces VDP font du bon travail sur le terrain. Ils défendent des villages, ils se battent. Au départ, dans les textes, nous avons pensé qu'il fallait peut-être 10 VDP par village. Aujourd'hui, vous pouvez aller dans des villages où il y en a au moins 200 à 400. Chacun y allant avec ses moyens. Ça veut dire que la notion du patriotisme a été prise en compte par des populations qui veulent coûte que coûte défendre leur domaine. Et aujourd'hui, ça, ça crée une nouvelle difficulté. Parce qu'il est évident que si vous considérez que vous avez 10 personnes à qui vous allouez je dirais une somme d'argent, quand ils sont 400, c'est une difficulté. Ça veut dire donc que le concept doit être revu. Et là également, j'ai demandé effectivement à l'état-major qu'on regarde un peu comment avoir résoudre ce concept. Parce que, évidemment, quand vous arrivez dans un village, vous dites bon, les VDP, tout le monde arrive. Un tel avec son fusil de chasse, un tel avec son fusil de T5 coup, je ne sais pas quoi, ainsi de suite. Et toutes ces personnes-là défendent le village. C'est une réalité aujourd'hui. Et quand vous voyez, malgré la modicité des moyens, c'est des personnes qui sont engagées. Ils sont engagées parce que c'est la défense du pays, la défense de la terre. Et c'est ce sentiment-là que nous devons construire, développer, donner peut-être des moyens supplémentaires en termes d'armement, en termes de munitions, pour permettre à ces personnes-là de contribuer à la défense des localités. Ils sont engagés, mais souvent, ils se sentent sûrs, M. le Président. On a des volontaires souvent qui alertent parce qu'ils ont des faisceaux d'informations qui leur permettent de savoir qu'ils vont subir des attaques. Ils appellent à l'aide et l'aide ne vient pas, M. le Président. Vous savez, en matière d'aide, il y a toujours les mêmes types de problèmes. Les alertes, je peux vous garantir, parce que moi-même, je les suis parfois jusqu'à parfois deux heures du matin. Il y a des alertes qui sont fondées, il y a des alertes qui ne sont pas fondées. Alors, je veux dire simplement que dans ce genre de situation, comme je dis, généralement, les volontaires sont rattachés à des unités et je pense que c'est dans ce cadre que les choses doivent pouvoir se concevoir, mais ce n'est pas toujours évident. Je reconnais. C'est pourquoi j'ai dit que le concept doit être vu. Doit-on faire en sorte qu'ils soient relés aux unités, mais qu'ils aient une certaine organisation autonome qui leur permette de pouvoir apprécier comment on renforce le matériel militaire à leur niveau de façon contrôlée ou doit-il détendre forcément des unités qui décident si nous pouvons les appuyer ou pas. Donc, c'est ça le mécanisme qu'il faut qu'on revoie pour assurer une meilleure aisance de leur action sur le terrain. Et je dois dire encore une fois que je salue l'action de VDP dans un certain nombre de régions de notre pays. Monsieur le Président, de ce qui nous revient, certains VDP n'arrivent pas à toucher leurs primes, leurs maigres primes, si on peut le dire. Ça paraît assez grave pour des gens qui défendent la patrie, non ? C'est pourquoi je vous ai dit qu'au-delà de la prime qui est versée et la modécité de cette prime, puisqu'au départ, nous avons pensé que 200 000 c'était pour aider, ben, au-delà de cela, ils sont engagés au-delà de l'aspect qu'ils attendent des primes. Si c'était les primes qu'ils attendaient, aujourd'hui, beaucoup ne seraient plus VDP. mais ce que je salue, c'est leur engagement. Et comme je dis, quand vous avez des VDP, ils ont 10, ils ont commencé, ils sont maintenant 200, 300. Parfois, il y a des erreurs d'aiguillage sur les montants. Avant, c'est moi qui touchais. Après, on a décidé que c'est M. Tarantao. Donc, moi, évidemment, je trouve que, bon, nous on a commencé et maintenant, on ne prend pas en compte. Ça crée qu'à la fois quelques frustrations. Mais néanmoins, malgré tout cela, c'est des gens qui se battent avec le cœur. M. le Président, vous avez instauré l'état d'urgence depuis, bien sûr, pratiquement des années dans 14 provinces, repartient donc sur 45 provinces, 6 régions, sans produire jusqu'à présent les résultats escomptés. M. le Président, c'est un estime aujourd'hui qu'il faut passer à la vitesse supérieure et décréter l'état de siège. Est-ce que c'est une chose à laquelle vous pensez ? Il faut y réfléchir. Parce que l'état d'urgence qui a été déjà déclenché ne produit pas ses effets parce que, comme je dis, quand vous décrétez l'état d'urgence dans une zone, il faut avoir les moyens humains pour assurer la gestion de cet état d'urgence. si nous disons état d'urgence à l'est et que finalement, ce que nous décidons ne se passe, par exemple, qu'à Fada et qu'à 15 km de Fada, en réalité, il n'y a pas les effets de l'état d'urgence, à 30 km, il n'y a pas les effets d'état d'urgence, je veux dire que c'est une décision qui est prise mais dont vous ne pourrez pas avoir les conséquences. L'état de siège, c'est une restriction de liberté. Donc, ça veut dire quand même là aussi, il faut qu'on s'entende ensemble avec les populations. Vous vous rappelez à un moment donné, il y a des gouverneurs qui ont mis le couvre-feu à 20 heures. Les populations ont marché pour dire non. 20 heures, ce n'est pas possible. Il faut reculer leur couvre-feu. Donc, c'est pour dire qu'il faut en parler d'abord avec les populations avant de prendre... Est-ce que dans cette situation on avait le temps de parler ? Non, non, parce que c'est la même personne. Vous savez, le Burkinabé aime une chose et son contraire. C'est ça, le fond du débat. Je ne dis pas qu'il faut discuter pour que tout le monde s'entende, mais il faut qu'on mette en exergue les conséquences pour que demain, on ne vienne pas dire voilà, et évidemment, on a forcé les gens, on a dit maintenant le couvre-feu c'est à 19h et ça pénalise. Ou quand on dit aux gens interdiction de circulaire moto, c'est vrai, il devait dire si je suis malade, je fais comment ? C'est le président, mais les gens comprendront si on décrète si ils n'ont plus leur liberté, mais ils ont leur sécurité parce que les attaques ont diminué, il est clair que peut-être la même population parle de la décision. n'est pas ici à Ouaga. Celui qui est dans la province, il a d'autres préoccupations, au-delà des questions de sécurité qui sont importantes, il y a des questions pratiques. À Ouaga-Dougou, nous sommes là, on peut dire, bon, je téléphone, je fais ceci, on m'appelle. Non. Il y a des urgences qui peuvent être sanitaires, je fais comment ? Il y a des urgences qui peuvent être alimentaires, je fais comment ? Donc, il faut évaluer et effectivement, nous sommes en train de regarder effectivement si l'état des sièges est une solution. Si c'est une solution, on y ira. Si ce n'est pas une solution et que ça va être la même chose, ça ne servirait à rien de restreindre les libertés et de ne pouvoir pas occuper l'ensemble de l'espace pour assurer cet état des sièges. Monsieur le Président, on va évoquer à présent les questions également d'équipement. au niveau des forces de défense et de sécurité, ça également, c'est un problème qui revient très souvent. L'armée n'est pas bien équipée. Monsieur le Président, est-ce qu'on a des difficultés pour avoir du matériel ? Il n'y a pas de difficultés. Vous savez très bien et je pense que le ministre de la Défense vous l'a expliqué la dernière fois que nous avons non seulement la loi de programmation militaire, mais des efforts conséquents sont faits sur le budget de l'armée pour permettre d'assurer cet équipement. beaucoup de personnes qui sont dans des réseaux sociaux envoient des messages pour dire que le matériel n'est pas bon, que le matériel n'est pas ceci, etc. C'est avec ce matériel que nos soldats combattent sur le terrain. Est-ce que le matériel est bon ? Je ne suis pas militaire. Je suppose que ceux qui commandent le matériel vérifient que ce matériel est bon. Sinon, ça n'a pas d'intérêt. On ne va commander du matériel qui ne marche pas pour envoyer nos soldats à se faire tuer. Donc, c'est pour dire que budgétairement, en tout cas, au niveau de l'État, les moyens sont mis à disposition pour l'équipement de nos forces de défense et de sécurité. Et ça, je peux vous assurer que cette mission, c'est une mission que, sur laquelle nous ne désirons pas. Monsieur le Président, des informations divulguées par la presse, notamment le courrier confidentiel et non démenti à la fronte de ce que des 5 hélicoptères civils de type B3 auraient été acquis au profit de l'armée à 30 milliards de francs en 2020. Ces appareils devaient être adaptés aux besoins militaires, mais depuis plus d'un an, ça traîne. Pourquoi n'avez-vous pas acheté directement des équipements, des hélicoptères militaires ? Vous avez la difficulté avec les hélicoptères militaires. C'est la chose suivante. Les autorisations pour pouvoir les commander ne sont pas toujours aisées. C'est pour cela que nous, nous avons commandé ces B3 qui aujourd'hui font quand même du bon travail, malgré tout ce qu'on dit. C'est ce qui permet d'aller vite et de combattre chaque fois qu'il y a des regroupements de terroristes. Et parfois même les B3 reçoivent des tirs parce qu'il faut s'est rapprocher pour pouvoir effectivement tirer dessus. Et ça, c'est également, il faut féliciter nos pilotes qui 24 heures sur 24 sont dans des déplacements permanents. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes là, on vous dit alerte, il y a 300 terroristes qui sont dans telle ou telle zone. Vous décollez, vous allez, finalement, c'est une alerte qui n'était pas valable. Et donc, c'est pour dire que les B3 sont là. Comme je dis, le matériel militaire n'est pas un matériel à exposer. Mais je peux vous assurer qu'en matière aérienne, nous avons fait des efforts jamais faits au Bokina Faso. Et ce que je veux dire également, c'est qu'on parle chaque fois de la couverture aérienne, mais je veux dire que les hélicoptères, c'est comme des avions. Une fois que vous venez un certain nombre d'heures, ça nécessite un entretien, une modification des pièces pour que ça puisse repartir. Ce n'est pas des hélicoptères. Les hélicoptères ne peuvent pas se stationner en permanence dans le ciel pendant des heures parce que ça fonctionne avec du carburant, du kérosène. Ça fonctionne avec également les heures de vol qu'il faut comptabiliser. Donc, c'est pour dire que si vous voulez qu'on demande chaque fois que quelqu'un écrit dans la presse ses sentiments et ses impressions, on ne finira jamais. Monsieur le Président, vous avez parlé d'autorisation, des difficultés d'hommes parce que ce sont ces autorisations qui compliquent l'acquisition de ce type de matériel. Qui doit autoriser quoi, monsieur le Président ? Qui bloque finalement la crise ? Non, vous avez beaucoup de choses qui sont passées. Il y a ce que nous demandons d'abord des autorisations à notre niveau ici et par la suite, il y a le survol des différents pays. Et ce n'est pas toujours aisé. Et c'est pour cela que parfois, nous avons voulu passer par des pays, ce n'était pas possible. Il a fallu dévoquer dans d'autres pays pour passer là-bas. C'était aussi compliqué. Il a fallu des mois de tractations jusqu'au ministre et au premier ministre pour pouvoir faire passer le matériel. Même si c'est par avion, ça ne change pas le problème. On ne descend pas, on survole. Mais ça pose des problèmes quand même. Monsieur le Président, il y a également des difficultés aujourd'hui qui sont souvent révélées concernant les ayants droits de nos militaires qui tombent au niveau du front. quel est le regard que vous avez sur la situation aujourd'hui de ces familles qui ont perdu leurs parents, des femmes qui ont perdu leur mari, des enfants qui ont perdu leur père. Et aujourd'hui, en plus de cette douleur, ils sont obligés d'endurer d'autres difficultés pour pouvoir rentrer dans leurs droits. Je pense qu'il peut y avoir des cas. Mais je dois pouvoir dire que la grande majorité des cas ont été résolus. La question qui se pose est parfois la suivante. Les éléments de nos forces de défense et de sécurité parfois ne sont pas mariés avec leurs épouses. Et ça, ça pose un problème. Ils ont des enfants, ils ne sont pas mariés et lorsque vous parlez des ayants droits en disant que chaque fois qu'un militaire tombe, on doit verser 10 millions, ce n'est pas la femme que vous allez voir. C'est toute la famille. Et parfois, la part en direct de la victime considère que comme elle n'est pas mariée, ils ne la connaissent pas. Et c'est une bagarre permanente qu'il faut résoudre qu'il faut résoudre par des discussions. Ça, c'est un des premiers problèmes qui crée parfois des difficultés sur le terrain pour permettre de solder rapidement. Sinon, on appelle les madames, on lui dit, bon, voilà, la contrepartie qui vous est due pour continuer à vous occuper de vos enfants. Mais parfois, c'est comme ça. Les parents refusent, ils disent, non, on ne la connaît pas. Elle n'est pas mariée à notre enfant. Et vous souvenez, ça, c'est le problème, je dirais, juridique et le problème, je dirais, d'Afrique quand il s'agit de toucher, je dirais, de l'argent, même si cet argent ne règle pas le problème de celui qui est mort parce qu'on ne paye pas la vie. Deuxièmement, durant cinq ans, il y a des salaires, le salaire qui est versé, les premières années d'ailleurs, puisque nous augmentons le grade de celui qui est décédé au grade supérieur et le salaire doit être versé de façon dégressive. Là, également, j'ai instruit les ministres qu'il fallait qu'on regarde ces parties-là pour que ça aille directement aux femmes pour qu'elles puissent s'occuper de leurs enfants. Sinon, c'est une autre difficulté du même genre qu'on va trouver. Voilà un peu là où se trouve la difficulté, ce n'est pas une difficulté de moyens. C'est vrai que d'autres choses à avoir, c'est la procédure. Parce que trop de papers à série également freinent un peu l'acquisition rapide. C'est pourquoi sur un certain nombre de questions, actes de décès, etc., je pense que c'est des questions qu'on peut régler directement dans l'armée puisqu'on sait que c'est X qui est décédé, voilà son nom, on peut oublier ces aspects d'actes de décès pour permettre d'aller vite. Parce que ça aussi, c'est une procédure qui fait perdre du temps dans les couloirs, etc. Donc voilà un peu les difficultés qui se posent à ces négociations. Justement, M. le Président, parlant de cette prime de 10 millions, est-ce qu'elle est versée dans des délais raisonnables pour permettre aux endroits de vivre dignement ? Tout ça, c'est prévu dans le texte. Les délais dans lesquels ça va être fait, la présentation de la famille, comme je vous ai dit, ce n'est pas les moyens qui manquent pour le faire. Et je pense que, théoriquement, ça c'est des questions sauf les cas où j'ai dit à difficulté qui sont quand même présolées. M. le Président, on va évoquer à présent la question du partenariat avec la France. Aujourd'hui, il est clair et visible qu'il y a un sentiment, je dirais, peut-être pas anti-français, mais anti-partenariat avec la France qui est brillant dans le pays avec, comme exemple, bien sûr, le blocage de ce qu'on voit depuis Bobo jusqu'à Kaya. On a vu toutes les péripéties. M. le Président, est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes satisfait du partenariat avec la France dans la guerre contre le terrorisme ? Je pense qu'il faut qu'on clarifie un peu les questions d'abord. La première question, c'est que nous n'avons pas un partenariat uniquement avec la France. Nous avons des partenariats militares également avec des pays de la sous-région, avec la Fédération de Russie, avec la Turquie, avec l'Allemagne. Tout ça, c'est des partenariats que nous avons. Mais c'est la France qui est là physiquement. Oui, la France est là physiquement. Pourquoi ? Il faut situer chaque chose dans son contexte. Je dois pouvoir dire d'abord que depuis que nous avons un partenariat avec la France, c'est un partenariat qui se situe dans les renseignements, dans la formation, dans les opérations communes que nous menons avec Barkhane qui est en train de changer de configuration, etc. Et dans le cadre du G5, dans la mesure où les troupes françaises, notamment Barkhane, sont basées au Mali, il reste entendu que tous les approvisionnements qui doivent aller par le Mali passent par nos différents pays, d'une manière ou d'une autre. on ne peut pas faire autrement. Parce que quand vous voyez un convoi qui fait quand même cinq kilomètres, il est difficile de transporter ce convoi-là par avion pour amener Bamako tous les deux, tous les trois mois. Donc ça... C'est la septième puissance militaire, M. le Président. Non, je suis... Ce que les gens ne comprennent pas, nous avons des difficultés pour avoir des hélicoptères, la France en a des centaines et des centaines. Non, mais ce n'est pas de cette manière qu'il faut poser. Est-ce que c'est le contrat qui nous lie à la France qui empêche que la France nous aide ou est-ce que... Parce que c'est ça la question qui se pose. Je veux dire que la France aide globalement le G5-Sahède. Les moyens qui sont disponibles à ce niveau, c'est des moyens qui servent à cinq pays. Donc, vous connaissez le Tchad, le Burkina, la Mauritanie dans une moyenne mesure et le Burkina et le Niger. Ces aéronefs, que ce soit les drones, que ce soit les hélicoptères, que ce soit les avions, parce que parfois, nous avons demandé à Barkhane qui a survolé des zones pour nous pour permettre de voir si effectivement il y avait des terroristes dans l'avion. Alors, il y a deux choses. Les discussions que nous avons n'ont pas permis, si vous voulez, de définir le mode d'opération de la France dans notre pays. Plusieurs questions. Qu'est-ce que le Burkina soit temps de la France dans cette activité ? Est-ce que nous autorisons la France à venir sur notre territoire avec nous pour mener les combats contre les terroristes ? Ces questions nous ont été posées. Nous avons une rencontre d'ailleurs que nous aurons demain, avec le lundi du moins, pour que nous clarifions les attentes des Burkinaïs dans cette lutte. C'est pourquoi je dis que quand les gens s'en prennent à la France en disant qu'ils ne font rien, non, c'est d'abord à nous, avec nos partenaires, de définir clairement les domaines dans lesquels nous voulons qu'on travaille ensemble. Et ça, c'est pas à eux de venir parce que vous savez, c'est la même chose. Quand je dis les moyens d'engagement, c'est la même chose. Quand nous disons, écoutez, survolez, nous avons repéré nous déjà ici, on veut que vous bombardez. la France viendra. Mais si elle bombarde et puis ça tombe parce que c'est des villages, c'est la responsabilité, c'est la responsabilité de qui? On va dire que c'est la France. Donc, si nous devons faire des opérations, il faut que nous préparions ensemble ces opérations pour qu'elles soient partie prenantes. Mais nous ne pouvons pas nous asseoir simplement dire aller vers Barça-le-Rou, à tel niveau, vous bombardez là-bas, nous sommes convaincus qu'il y a des terroristes là-bas. Vous avez vu déjà au Mali ce qui s'est passé une fois en poursuivant des terroristes. Un bombardement a été fait et on a dit ah, ce n'était pas des terroristes, c'était un mariage. Et ça a été des problèmes. Donc, il n'y a pas de crise de confiance C'est pour dire qu'il n'y a pas de crise de confiance. Nous allons exprimer nos besoins maintenant clairement de manière à permettre à ce que nous puissions bénéficier pleinement de cette coopération. Justement, par rapport à cette coopération pour lever tout équivoque, est-ce qu'il n'est pas nécessaire de donner des éléments d'éclaircissement au Burkinabé pour qu'il comprenne ce qui se passe réellement dans cette coopération avec la France ? C'est ce que je vous explique. Notre coopération, ce n'est pas une coopération qui date d'hier. Quand il y a eu la lutte contre le terrorisme dans le G5, évidemment, étant entendu que la base d'activité était au Mali, l'installation des forces françaises, notamment de Barkhane, était au Mali. Et à partir de là, les moyens aussi bien aéroportés d'aviation sont basés au Tchad et au Niger. Donc, vous voyez bien parfois les difficultés. si les aéronautes sont déjà en opération sur le Mali, même si nous disons « Bon, écoutez, vous pouvez nous amener l'aéronautes ? » Ils sont déjà en opération. Parce qu'il y a déjà quelque chose qui est en train de régler dans cette zone. Donc, c'est pour vous dire que c'est la septième puissance du monde, etc. Mais, ils ne vont pas envoyer tous les moyens pour défendre le G5. Nous devons faire notre part et nous devons définir les conditions d'engagement dans lesquelles nous souhaitons que la France vienne intervenir dans notre pays. M. le Président va évoquer le G5. Donc, c'est vrai. Aujourd'hui, sur les réseaux africains, les panafricanistes, ceux qui luttent contre l'impérialisme, évidemment, envoient cet âme de messages, évidemment, qui ne sont tombés dans la rueille de sourds aussi chez les Burkinabés. Mais, je pense qu'il faut que nous sachions raison garder et qu'à ce que quelque part, pour nous, je pense qu'il nous appartient de définir le cadre dans lequel nous allons travailler avec la France et c'est quelque chose que nous allons faire bientôt. On va évoquer la question de la réconciliation nationale, M. le Président. Vous l'avez dit dans votre discours hier, le terrorisme que nous vivons au Burkina Faso est entretenu par des haines nées de notre histoire récente, M. le Président. Est-ce que vous pouvez clarifier vos propos ? Qu'est-ce que vous avez voulu dire exactement par là ? Quand vous dites que les terroristes... Non, pour moi, c'est très clair. Si aujourd'hui, le terrorisme a la circulation facile dans notre pays, c'est parce que, quoi qu'on dise, il y a des Burkinabés qui ont une attitude qui évoque vis-à-vis de ces personnes. quand nous regardons également les réseaux sociaux, parfois, l'apologie qui est faite du terrorisme nous montre également qu'il y a une fracture à ce niveau où des gens pensent que les actions du terrorisme vont permettre de remettre en cause la démocratie que nous avons. C'est pour cela que je dis que si nous étions tous unis, si nous étions tous dans la même voie, les terroristes n'auraient pas cette puissance-là. C'est parce qu'il y en a qui les entretiennent. Il y en a qui leur donnent du carburant. Il y en a qui leur indiquent quand on leur position. Vous pensez à qui particulièrement ? Non, je ne pense à personne. Je dis, c'est des choses qui existent. Et vous savez très bien, quand vous êtes dans le camp et vous sortez pour faire une mission, il y a toujours des gens qui sont quelque part qui disent qu'ils sont en train de venir vers chez vous. C'est des Burkinabés. Je dis, il faut qu'on arrête ces attitudes équivoques. Il faut qu'on soit conscient que ce n'est pas le terrorisme qui va résoudre nos problèmes. Nous sommes dans un État républicain. Nous devons respecter les règles de la République. Nous sommes dans un combat pour la défense de notre patrie. Nous devons tous être animés de la même volonté de travailler à cela. On entend ça et là, le terme rébellion, M. le Président. Ce n'est pas une rébellion. Une rébellion, ça, des revendications. Je vous ai fait de me dire quelle est la revendication que vous avez dans cette lutte. Une rébellion, on se dit, moi, mon objectif, le voilà. Je me bats parce qu'il y a ceci, cela. Il n'y en a pas. Deuxièmement, quand vous regardez l'action du terrorisme, si tant soit était que le souci, c'était la défense, l'amélioration des conditions de vie d'une population parce qu'on considère qu'elle a été délaissée, vous ne pouvez pas construire des CSPS là-bas, ils cassent, construire des écoles, ils cassent, détruire des mairies, quel est l'intérêt qui est poursuivre ? Cette rébellion a quel objectif si c'est une rébellion ? C'est pourquoi je dis que nous devons être conscients que cette action qui est menée, si nous ne l'avons pas tous ensemble pour repousser de façon conséquente le terrorisme dans notre pays, en pensant qu'il y a une collaboration qui peut se faire à mi-parcours, je crains qu'à ce moment-là, comme vous l'avez souligné au départ, nous allions vers la voie d'une défaite et d'une catastrophe pour notre pays. Dans le même temps, M. le Président, vous avez dit aussi dans votre discours hier, il faut aller urgentement à la réconciliation, il faut bien sûr crever les abscès, mais il faut dans le même temps, vous l'avez dit, reconnaître chacun ses responsabilités et on ne peut pas non plus faire l'économie de la justice et voilà, c'est des étapes obligatoires, mais aujourd'hui, manifestement, la justice classique, le rythme de la justice classique n'est pas en phase avec l'urgence du moment. Nous sommes dans un état de droit. Est-ce qu'il ne faut pas justement trouver d'autres mécanismes sur le Président ? Pour l'instant, disons que l'essentiel aujourd'hui, c'est de pousser à ce que la réconciliation nationale puisse se faire. La justice, n'a pas pour qu'en sorte qu'on se casse de mettre fin au pardon. la question, c'est de reconnaître ce qui s'est passé et de permettre à partir de ce moment de trouver les voies pour permettre à chacun de réintégrer normalement sa vie dans son pays. C'est pourquoi je pense qu'à force d'enjamber les problèmes et de ne pas les comprendre, à trouver des moyens qui sont détournés, on n'arrivera pas à la réconciliation. rappelez-vous, nous ne sommes pas notre première réconciliation. On l'a déjà eu. On a vu des familles, on a parlé, ils ont accepté, on a dédommagé, comme je dis, la vie ne se paye pas, mais on a fait quelque chose qui est fait pour ces familles, d'autant refuser et on a continué ces palabres. Et je pense que de mon point de vue, dans cette histoire, il y a plus de peur que de mal. Parce que la vérité, la justice et la réconciliation, ce sont des facteurs sine qua non pour tourner définitivement la page. Nous ne pouvons pas faire autrement. et c'est pourquoi je dois saluer le travail qui a été fait par le ministre de la Réconciliation nationale qui est très avancé, en espérant que toutes les sorties qui ont été faites et que nous pourrons, bien que l'opposition s'est retirée de l'ensemble de ce processus, trouver les voies et moyens pour que, dans les délais impartis, nous puissions aller à ce processus-là et permettre effectivement à ce que nous puissions trouver les meilleures solutions qui nous permettent de sortir de cette situation qui nous empoisonne la vie quotidiennement. La fête de Thomas Sankara, ça fait plus de 30 ans. On est toujours là avec les problèmes de Thomas Sankara. On ira plus loin, ça sera toujours pareil. L'histoire d'Orber Zongo, c'est toujours là. Ça va nous empoisonner jusqu'à la fin. Parce que, justement, on refuse de regarder les choses qui nous en passent. Oui, pardon. Monsieur le Président, vous êtes engagé à faire revenir le Président Blaise Kampahoré. Ce projet est-il toujours d'actualité quand on sait que l'ancien chapitre est accusé dans le procès de Thomas Sankara et qu'il refuse de comparaître ? Mais est-ce que ça change le problème si on refuse de comparaître ? D'abord, nous, nous avons été saisis de la nécessité de voir un peu la possibilité de faire entrer le Président Blaise Kampahoré. Vous savez que c'est un sujet à polémique. Alors, ce sujet à polémique-là, nous avons dit OK, nous sommes d'accord pour qu'il puisse rentrer. On a même préparé la maison. Puis à la fin, on nous a dit non, il faut attendre. le problème n'est pas de notre côté. Nous considérons que nous ne pouvons pas fuir devant nos responsabilités. Nos responsabilités, on doit les assumer. Et si ce n'est pas assumé, je ne vois pas comment, en restant dehors ou en continuant à le fuir, pour autant, on est sauvé. On ne peut pas être sauvé. Je pense qu'à un moment donné, chaque homme doit faire face à son histoire. Ce qui permet aux autres de comprendre pourquoi ça s'est passé comme ça. Ce qui permet de comprendre les responsabilités. Ce qui permet également de dégager ou de dire bon, tu as fait, maintenant au moins tu as dit les choses normalement. OK, on considère qu'on avance. Et c'est ça la responsabilité de chaque homme. Monsieur le Président, en attendant, on a l'impression aujourd'hui que le climat politique est assez tendu. On a vu les manifestations du 27 novembre avec bien sûr les échauffourés qu'il y a eu, avec des soupçons de récupération. Le ministre de la Sécurité l'a dit également. Est-ce qu'aujourd'hui, tout cela n'est pas de nature à complexifier davantage le problème ? Parce que ce que dans l'opposition et dans une partie de la société civile on demande aujourd'hui, c'est votre démission pure et simple. Oui. Non, c'est pas ça de complexifier pas du tout. Je considère simplement que la situation dans laquelle nous sommes, il faut éviter de faire de la politique avec tout. Le Bukhnaf a sorti traversé une situation difficile au plan sécuritaire. La situation du Nata a choqué plus d'un Burkinabé. Mais à ce niveau, je dois préciser qu'on ne peut pas prendre ces situations de meurtissures pour en faire de la politique. Parce que ce pourquoi et ce sur quoi nous discutons, c'est la sécurité du pays. nous avons tenu la rencontre entre la majorité et l'opposition la dernière fois. Un des points, c'était la question de sécurité. La question que je pose, au terme de ces discussions, quelles sont les propositions qui ont été faites par l'opposition dans ce sens. Le deuxième point, comme je dis, que nous marchons pour soutenir la FDS, que nous marchons pour montrer que nous sommes engagés dans ce combat. Je l'aurais compris encore. Mais la question qui est aujourd'hui posée, c'est est-ce que forcément, la résolution de la crise sécuritaire est une question d'hommes. Pour retourner les problèmes que vous m'avez posés tout à l'heure. Est-ce que vous pensez qu'il y a une volonté de déstabilisation de votre pouvoir ? Non. Comme le disent certains de la majorité. Je ne dis pas qu'il y ait une question de déstabilisation, mais je considère que la situation dans notre pays est suffisamment grave pour qu'on n'approfondisse pas les fissures entre les morts qui n'aiment. C'est tout. Parce que comme on aime dire on ne va pas se battre entre nous pendant que la pluie nous bat. C'est pourquoi je pense qu'il y a un choix républicain à faire. Un choix de rassemblement. Un choix d'engagement collectif. Un choix de proposition. En dehors de ça, vous voyez que toutes ces actions nous mènent à quoi ? À des problèmes supplémentaires. parce que des gens défiants l'autorité, défiants nos lois, décident malgré tout de marcher jusqu'à la démission du président. C'est inacceptable. On nous dit à l'incivisme. Si nous nous assons nous regardons ça comme ça, des gens cassent le marché et ils brûlent des trucs. Bon. On va dire voilà, c'est un pouvoir qui laisse faire. On arrête les gens pour qu'ils soient jugés pour les faits dont ils leur sont reprochés. On dit c'est une répression barbare. il faut qu'on sache ce qu'on veut. J'estime que la loi est claire. Celui qui veut faire des manifestations s'est encadré, il dépose ses documents, il assume la sécurité de la marche, les forces de sécurité accompagnent et puis ça s'arrête là. Mais si nous voulons sortir, faire des manifestations sauvages, ce n'est pas bon pour la République. C'est pourquoi je rappelle que nous sommes dans un cadre républicain et j'appelle tout le monde à travailler dans ce cadre. C'est tout. Monsieur le Président, est-ce que les arrestations auxquelles on a assisté des leaders de la société civile, est-ce que ce ne sont pas des arrestations de nature à augmenter la colère des populations ? Non, ce n'est pas une nature d'augmenter la colère de la population. Je pense que ce sont des arrestations qui sont dues au non-respect des règles. Ça s'arrête là. Quand vous n'avez pas l'autorisation et que vous partez toujours du roger, sortez ! Forcément, il y a un problème. Le respect des règles et de la loi me semblent être des aspects qui sont fondamentaux. Chacun peut avoir son avis. Ça, c'est normal. C'est un peu difficile une question d'hommes. Comme l'armée, ça ne marche pas, c'est le patron, c'est le président du FASO, donc c'est lui le problème. C'est normal. Je n'ai pas un problème là-dessus, mais je considère que c'est une analyse courte. C'est une vision simplifiée. Tous nos engagements, nos marches, nos souciens de soutien doivent être des marches où on s'engage en disant nous sommes prêts à défendre le pays. Donnez-nous les moyens aussi. Nous allons aller ou nous allons nous battre. Monsieur le Président, on va évoquer l'une des grandes annonces également après ce drame d'inataire, l'opération MEPROPRE et la question de la gouvernance sur laquelle vous êtes engagé. Monsieur le Président, quand vous parlez d'opération MEPROPRE, en quoi elle va consister ? Je voulais dire que comme je l'ai dit lorsque je l'ai énoncé, j'allais voir avec la justice, avec le supérieur de contrôle de l'État, comment nous allons mettre cette procédure en place ? Je les ai rencontrés. Ils ont dit OK, mais il y a des textes qui ne sont pas faits. Il y a des fonds que nous sollicitons pour assurer nos missions. parce que quand on dit MEPROPRE, plus contre la corruption, c'est des investigations. S'ils n'ont pas une autonomie pour faire des investigations, ça pose des difficultés. Donc, sur ce principe, dès que le gouvernement sera mis en place, nous allons régler toutes ces questions pour qu'ils aient la possibilité de faire leur travail. Les autres dossiers, parce que j'entends toujours dire voilà, la SE fait des dossiers, c'est mis dans les tiroirs. Je me signale quand même que, comme je l'ai déjà dit une fois ici, la SE a la possibilité de saisir le procureur directement avec des dossiers qui sont des dossiers qui montrent bien que des personnes sont compromises dedans. comme je l'ai dit, c'est une question de procédure. Une fois que ça s'est fait, ça arrive à la justice. La justice aussi doit refaire son enquête puisque c'est un dossier judiciaire. Ça peut prendre le temps, mais ce n'est plus la responsabilité de l'État. Nous sommes dans une séparation des pouvoirs. Donc, de ce point de vue-là, je pense que c'est trop facile de répéter en permanence que les dossiers sont dans les tiroirs de l'État. Mais, M. le Président, est-ce qu'il n'y a pas de signaux à donner ? Parce que ce que les gens disent aujourd'hui, c'est qu'il y a quand même de certaines personnalités investies d'une autorité publique qui ont été citées, qui ont été entendues par la justice, même si des engagements de poursuite formelles n'ont pas été pris. Est-ce que, déjà pour donner le signal, il ne faut pas au moins les décharger ? Parce que, aujourd'hui, que ce soit dans votre entourage direct, que ce soit des ministres, que ce soit des DG adjoints de telle ou telle structure... Je veux dire que vous avez certainement raison parce que ce que vous dites, c'est des... des victimes expiratoires que vous, mais en réalité, la fonction publique dit quoi ? Si des poursuites sont engagées contre un agent de l'État en précisant pourquoi on est poursuivi, cet agent est automatiquement suspendu. la question est posée toujours de dire qu'il faut qu'à la présidence, on assainisse l'entourage du président. Ça, c'est une histoire qui est normale. Mais, de là, à ne pas laisser la présomption d'innocence, parce que ce dont vous parlez, aucune poursuite n'a été notifiée. Donc, demander de suspendre quelqu'un qui n'a pas une poursuite notifiée, c'est vrai, c'est une victime expiatoire, ça peut se faire, il n'y a pas de problème, mais ce n'est pas l'option. Demander au président à assainir c'est votre alentour, ça aussi, il n'y a pas de problème. Ça peut se faire. Mais, évitons de prendre chaque fois qu'on a écrit dans un papier, un journal, un tel, qui a pris 20 millions, on ne le prouve pas, de dire que sur cette base, on doit enlever la personne. Je pense qu'il y a deux notions à gérer dedans. Mais sur le plan moral, M. le président, parce que c'est aussi une question d'image et de perception, parce que, bon, c'est difficile que quelqu'un quitte la... Non, on est d'accord, je ne dis pas que sur le plan moral il y a ceci ou cela. Non, je dis simplement la perception peut être prouvée. Nous sommes dans un état de droit. Si toutes les perceptions doivent être saisies, on peut avoir des difficultés dessus. Mais, en tout état de cause, je pense qu'en dépit de tout cela, on a choisi de mes responsabilités aussi en la matière. Mais, pas pour les mêmes raisons, parce que je considère que, comme je vous l'ai dit, si nous devons être conformes aux droits et aux textes, ce n'est pas ça. M. le président, où est-ce que, jusqu'où vous êtes prêt à aller dans le temps et dans l'espace dans cette opération mes propres ? J'ai une autorité qui sera courante de l'AXE. Ça veut dire les dossiers qu'ils ont déjà, pour lesquels ils n'ont pas approfondi les dossiers, ils vont les approfondir. Les nouveaux, ça va continuer, ainsi de suite. Il n'y a pas une limitation que je mets à cela. Ce que je veux dire, c'est que nous devons faire en sorte que, comme on dit, le bourdin empêche celui qui veut voler, celui qui veut faire des actes de corruption de le faire. C'est tout. Et je pense qu'il faut que cette philosophie, nous donnons les moyens à ce que nos organes puissent assurer cette mission avec beaucoup plus d'efficacité et de célérité. D'accord, M. le président. Ceux qui prétendent vous connaître disent que vous protégez vos amis quand même ils font des bêtises. Ont-ils tort ? Moi, je ne protège aucun ami. Ça, je peux vous garantir dans la vie, je pense qu'il faut savoir être juste. Protéger mes amis, ce n'est pas mon ressort. Celui qui est pris dans une malversation, il sera sanctionné au même titre que tout le monde. Je n'ai pas un problème avec ça. Et je peux vous assurer que je n'ai pas d'amis que je protège de façon particulière parce qu'ils ont volé ils ont détourné et je ferme les yeux et je continue ma route. Non. Parce que moi, je ne suis pas exigeant sur moi-même à fortiori sur les autres. Mais c'est un estime que vous avez des collaborateurs qui traînent des casseroles même s'il n'y a pas de procès judiciaire contre eux formellement. Oui, mais d'accord, mais vous prouvez ça comment ? Il y a un problème d'éthique qui se pose. C'est un problème d'éthique que vous posez mais je veux dire que ce n'est pas un problème à mon avis de justice. Comme je dis, un certain nombre de questions sont posées. De l'aventour du président, il faut nettoyer. Mais ça, j'ai entendu. Mais je veux dire que le problème de justice, ça c'est autre chose. La perception, c'est-à-dire que si on dit, on peut dire, bon, si on dit, voilà, X a volé temps, on se dit, bon, la personne a dit, comme on m'accuse, je vais démissionner et puis j'attends. Bon, j'attends. Si après on dit, finalement, c'était pas une information vérifiée, on fait quoi avec ? Monsieur le président va évoquer une des grandes préoccupations également de l'heure, les personnes déplacées internes, mais aussi la situation alimentaire. Selon les statistiques, près d'un Burkinabé sur dix, aujourd'hui, est une personne déplacée. Comment aujourd'hui vous faites face à cette situation ? Comment vous comptez véritablement faire en sorte qu'on trouve une solution et que toutes ces personnes-là puissent être prises en charge correctement en attendant, bien sûr, de retourner chez elles ? Vous savez, on a à peu près plus d'un million quatre cent mille déplacés au Burkina Faso, recensés. Ce qui ne signifie pas qu'ailleurs, il n'y a pas de déplacés non recensés. Mais en tout cas de cause, le recensé, c'est déjà ça. Et c'est déjà un nombre important. Le gouvernement fait de son mieux déjà pour satisfaire ses premiers besoins. Parce que comme vous dites, quand tu es déplacé, tu ne peux pas vivre dans les mêmes conditions où tu étais chez toi. C'est déjà quelque chose d'évident. c'est une situation de difficulté. En plus de ça, je dois saluer aussi nos partenaires qui nous aident également dans la gestion des déplacés. Et en fait, les populations locales qui ont accepté dans un élan de solidarité, de soutenir également les familles qui sont déplacées dans leurs provinces et dans leurs régions. Donc, c'est pour dire que c'est l'ensemble de ce package qui nous permet de pouvoir apporter un appui alimentaire, sanitaire à ces populations. Sans compter toutes les bonnes volontés qui, de part et d'autre, contribuent à faire en sorte d'alléger, je dirais, le poids qui pèse sur ces personnes. La politique, comme je dirais, la feuille de route également, doit inclure le retour de ces populations dans leurs zones. Ça, c'est important. Et l'organisation de leur sécurité dans ces zones-là. C'est un travail qui est difficile, mais c'est un travail sur lequel nous devons mettre l'accent pour permettre à ces populations de récagner leur zone et de pouvoir y vivre, développer leur agriculture, leur élevage dans la sérilité. Parce que, comme vous voyez bien, parfois, les terroristes arrivent et tirent deux coups en l'air, ils ramassent le bétail et s'en vont. Donc, le minimum qui était déjà là, on est à un appropriissement total. Donc, ça, c'est une grande préoccupation. Et il faut que le gouvernement s'y attelle rapidement. Justement, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire quand vous prenez Kaya, rien que ces derniers jours, il y a des milliers de populations, de citoyens de Dablo qui ont rallié Kaya aujourd'hui, qui ne savent à quel sens se vouer parce que c'est vraiment une situation extrêmement difficile. Monsieur le Président, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire ce soir ? Ce que j'ai envie de dire, c'est simple. J'ai envie de dire simplement à l'ensemble de se déplacer, de garder le courage et la foi que nous allons nous battre pour qu'ils puissent se réinstaller dans leur zone. Nous allons continuer de pouvoir satisfaire leurs besoins minimums. Puisque comme je vous ai dit, quand on est déplacé, c'est déjà une condition difficile. Et nous devons travailler justement, comme j'ai dit, à sécuriser et à permettre à ces personnes de regagner leur maison. En plus de cela, la campagne n'a pas été visiblement bonne. Il y a eu des postes de sécheresse. Est-ce que tout cela ne va pas créer une crise alimentaire au Burkina Faso ? Est-ce qu'on a déjà on est paré pour faire la question puisque 2022, c'est une année qui ne va pas être simple. Du fait que ce n'est pas que les récoltes n'ont pas été bonnes, c'est du fait que les attaques n'ont pas permis aux gens de cultiver leur champ. Dans la plupart des cas. Donc cela forcément amène un rétrécissement de la production nationale. Et ça, ça veut dire qu'il faut commencer à anticiper sur ces questions pour permettre d'assurer, comme je dis, la survie et la vie de ces populations dans les zones où sont actuellement tout en travaillant à ce que d'ici la saison prochaine on puisse faire en sorte qu'ils puissent être réinstallés dans leur zone. Est-ce que c'est un engagement, M. le Président ? Non, c'est un engagement. Il faut qu'on y arrive. On n'a pas de choix de toute façon de la manœuvre. D'accord, M. le Président, on va aborder la question de la vie chère. Sur le marché, les prix des produits de grande consommation ont flambé. Qu'est-ce qui justifie cette situation ? L'insécurité, la crise sanitaire ou la loi du marché tout simplement ? Non, par la loi du marché, je pense que le premier facteur le plus important en termes de facteurs exogènes, c'est la Covid-19, la crise sanitaire qui a fait flambé non seulement les prix de problèmes et nécessités qui sont importés, mais les transferts, les containers pour amener les produits sont devenus excessivement chers et ont flambé de deux à trois fois plus chers. de façon également, il y a le coût du dollar. C'est aussi une problématique. Et de façon interne, c'est ce que nous venons de dire, c'est l'impossibilité pour des personnes qui étaient des grands producteurs de faire des cultures. Donc, évidemment, tout cela contribue au renchérissement des coûts, des produits, des premières nécessités. Le gouvernement a déjà pris un certain nombre de mesures puisque déjà, nous avons pris les mesures déjà pour éviter les exportations de nos produits à l'extérieur. C'est une mesure qui est déjà opérationnelle. De deux, nous avons augmenté le contrôle des prix. Près de 13 000 opérateurs commerçants ont été vérifiés sur le contrôle des prix. Trois, on a essayé de gérer l'augmentation en fixant des prix de vente. Et il faut que les consommateurs, partout où les choses se dégradent, signalent pour qu'on puisse assurer le maintien des prix établi par l'État. Quatre, nous avons mis également les... comme on appelle les magasins des boutiques témoins témoins en place pour permettre aux personnes les plus démunies de pouvoir accès, avoir accès à des produits à moins de coût. Et cette disposition va continuer à être renforcée pour permettre effectivement aux populations d'avoir également les plus vulnérables d'avoir accès à ces boutiques et de pouvoir tenir le choc. Mais comme j'ai dit, l'augmentation des prix, c'est vrai, chacun s'occupe de sa cour, mais c'est un problème, c'est un phénomène qui est, je dirais, mondial. Et nous n'échappons pas parce que, comme j'ai dit, le monde s'est devenu une grande maison unique. Et forcément, l'induction des prix et des hausses va se ressentir dans tous les différents pays. Monsieur le Président, est-ce que ce contexte et tout ce que vous avez décrit ne va pas compromettre la mise en œuvre du PNDS 2 ? Et à la table, l'un des bailleurs de fonds qui devait se tenir, ça a été reporté. Je pense qu'il ne faut pas non plus être pessimiste. Nous traversons cette situation pour le moment, mais nous avons bon espoir quand même que d'ici là, les choses vont aller mieux. Parce que, même pour la COVID, il y a des pays qui produisent un certain nombre de quantités qui ne produisent plus. les mêmes quantités. Donc, eux aussi vont sur le marché, peut-être en plus de moyens que nous, et rachètent les grosses quantités sur le marché. Mais je pense qu'il ne faut pas être pessimiste. L'économie, ça va et ça vient. On pense qu'également, d'ici là, les choses vont aller mieux. Cette table ronde, est-ce qu'elle va se tenir ? Est-ce qu'il n'y a pas la possibilité de la tenir au Burkina Faso ? Vous savez, les tables rondes, généralement, les partenaires au développement souhaitent toujours que ce soit dans les places qui sont déjà réservées pour ce type d'activité. Bruxelles est une place où les tables rondes se font. Quand j'étais ministre des Finances d'Aristat Genève qu'on avait tenu déjà cette table ronde. Alors, disons que pour l'instant, nous l'avons différé pour plusieurs raisons. Il y a la situation d'ailleurs qui nous concerne localement, mais également, il y a le fait qu'avec le nouveau virus de la COVID, il était difficile de tenir cette conférence dans ce contexte. Elle aura lieu. Je pense que ça se fera dans le premier trimestre de 2022, si Dieu le veut. Est-ce que vous ne priez pas la démobilisation de certains partenaires dit justement la remontée de la COVID-19 ? Non, non, pas du tout. Pas du tout. Je pense que nous ne sommes pas les seuls pays à tenir des tables rondes et les partenaires plus que jamais sont engagés à soutenir les États qui sont les plus touchés, je dirais, par la COVID-19. Parmi, Monsieur le Président, parmi les secteurs touchés par la crise sanitaire, il y a le secteur des transports. Est-ce que les compagnies de transport terrestres sont soutenues pour faire face à la situation ? En tout cas, des mesures avaient été prises pour les soutenir. C'est vrai que c'était dans les premiers temps de la COVID-19 des moyens ont été faits pour l'hôtellerie, pour les transports, pour les différents secteurs. Et je pense que ces opérations ont été exécutées. Et qu'en est-il maintenant ? Les transports continuent. Sauf dans des zones à difficulté ou parfois il y a des questions de transport. Monsieur le Président, on voit que la question des réseaux sociaux. On a vu récemment cette suspension d'Internet mobile pendant pratiquement une semaine, huit jours où donc ça a été très difficile surtout pour ceux qui font donc dans l'activité fondée donc sur Internet aujourd'hui. Est-ce que vous considérez aujourd'hui Internet comme un problème au Burkina Faso ? Si c'était un problème, on aurait toujours maintenu la décision. La preuve, c'est que après les huit jours de coupure, aujourd'hui, tout le monde est sur Internet à nouveau. les réseaux sociaux fonctionnent à nouveau. Je dis que les raisons comme je dis qui nous amènent à un moment donné ou à un autre à prendre des mesures qui sont drastiques même si vous vous les gens sont sceptiques, c'est toujours pour des questions de sécurité. C'est pourquoi je vous dis chaque fois que quand vous dites non, s'il y a des choses, on prend et puis tout le monde va accepter. La preuve, c'est que tout le monde n'accepte pas. Mais ça a quand même une violation de la liberté d'expression. C'est ça, la liberté d'expression face à des questions de sécurité, ça devient secondaire. Tout à l'heure, on parlait de l'état de siège. Je vous ai dit que ça restreint les libertés. On a dit non, la sécurité est plus importante. Nous, on a considéré durant cette période qu'il y avait des problèmes de sécurité qui étaient plus importantes que de laisser des réseaux fonctionner. Il y avait les marches également sur le président avec le combat français. Les marches de le combat français n'ont rien à voir avec le coupé. C'était une coïncidence quand même troublante. Rien à voir. Rien à voir. Comme vous l'avez constaté, le combat est passé sans problème. C'est pas parce que les gens ne dorment pas ils sont assis sur la route. Donc, c'est pour dire que ça n'a rien à voir. Nous avions d'autres types d'informations qui nécessitait que nous puissions couper Internet durant ces jours-là. C'est-à-dire que si on est dans la même situation, on va reprendre les mêmes décisions. Si les questions de sécurité sont... C'est ça qui est primordial pour nous. Si ça se pose, on sera coupé. Les gens ne vous ont pas compris. Parce que dans votre discours du 25, vous aviez clairement dit que vous avez réaffirmé votre attachement à la liberté d'expression. Absolument. Avec une phrase et j'y tiens. Non, et j'y tiens. Je dis que chacun doit s'exprimer. Mais je tiens à vous préciser quand même que quand vous regardez aujourd'hui les réseaux sociaux, combien d'informations erronées circulent sur les réseaux sociaux. Combien d'activités de démobilisation de nos forces de défense et de sécurité sont diffusées dans les réseaux. Ce n'est pas responsable. Justement, Monsieur le Président, comment est-ce que vous qui tenez à la liberté d'expression, vous comptez concilier cela sans affecter le moral des troupes et puis sans couper l'Internet mobile moyen d'expression ? Je ne peux pas. Je veux dire que je montre un peu les aspects négatifs que nous pouvons constater sur les réseaux sociaux en ce qui concerne l'aspect de la mobilisation, de la démotivation au niveau de nos forces de défense et de sécurité, de circulation de fausses informations et ainsi de suite. Je ne concilie pas. Ce que j'appelle c'est la responsabilité des utilisateurs. C'est nous qui devons être responsables. La conciliation n'est pas possible. C'est vrai que vous allez dans certains pays vous constaterez qu'il est difficile d'avoir Internet. Vous avez beau la télé, ça ne marche pas. Il faut mettre un VPN, vous parlez quelque temps, ça coupe, etc. Nous ne devons pas arriver à cet excès. Mais je pense que l'appel que nous devons lancer c'est de dire aux internautes il faut dans les informations travailler sur ce qui est vrai et éviter l'intoxication qui est de nature à créer un peu soit la psychose soit la démotivation toutes choses qui n'encouragent pas et qui ne soutiennent pas nos trucs sous le terrain. Une dernière question M. le Président avant de conclure cet entretien. La réouverture des frontières elle est effective pour ce qui est du Burkina face au 1er décembre mais l'impression qu'on a c'est que ça n'a pas véritablement d'intérêt si de l'autre côté de la frontière la même décision n'est pas prise aujourd'hui vers quoi on s'oriente parce que les frontières sont ouvertes mais les difficultés sont toujours là. La question est la suivante. C'est vrai que nous avons décidé dans le cadre de la lutte contre la pandémie de fermer les frontières. Le constat d'ensemble c'est que la fermeture des frontières a un impact sur l'économie les activités commerciales entre les pays. Les ministres se sont réunis et les discussions ont été d'accepter le principe de l'ouverture mais la question c'était la question de la date. aujourd'hui demain d'ailleurs la CDAO s'est réunie et un des points dans la discussion c'est la question de réouverture des frontières où il est proposé si les chefs d'état agré que ce soit à partir du 1er janvier 2022. Et le Burkina a ouvert avant donc finalement il n'y a pas eu de concertation. Il y a d'autres pays bien évidemment sur la question il n'y a pas eu de concertation finalement parce qu'il y a eu de concertation mais il fallait que chaque pays mette à la frontière un dispositif qui permet de contrôler. Si le dispositif n'est pas là ça ne vous sert à rien. On a pensé qu'il était beaucoup plus important pour nous de mettre un dispositif sur un contrôle que finalement de laisser des gens passer par la brousse se faire remorquer prendre des tricycles ce qui permet une propagation même tranquille de la maladie. Donc le principe c'est de montrer notre engagement aussi de faire que les frontières soient ouvertes de la même manière que certains autres pays l'ont fait. Et je pense que si tout va bien demain à la réunion de la CDAO ça sera une décision officielle qui va permettre à chacun à sa frontière de mettre le principe du contrôle sur les tests et de permettre aux voyageurs de pouvoir circuler librement. Monsieur le Président le temps qui était imparti à cet entretien arrive à son terme. Monsieur le Président la question qu'on veut vous poser il vous reste trois ans de mandat Monsieur le Président est-ce que vous ne commencez pas personnellement à trouver le temps long ? Est-ce que ces trois ans ne vous paraissent pas une éternité au regard des difficultés et les Burkinabés s'inquiètent dans le même temps parce que Monsieur le Président vous semblez physiquement diminuer ? Est-ce qu'ils ont raison ? Non je ne suis pas physiquement diminué je dois d'abord dire que de façon volontaire j'ai décidé de suivre un régime alimentaire mais ce n'est pas parce que je suis diminué physiquement par quoi que ce soit. Le second point c'est vrai qu'il reste encore trois ans d'activité à mener et comme je dis je le prends comme étant un défi à relever pour moi avant la fin de mon mandat. c'est un défi important la lutte contre les terroristes. Comme je dis on dit on veut de l'action mais avant de faire l'action il faut d'abord comme je dirais réfléchir parce que le chef de l'état ne peut pas venir à un discours du 11 décembre pour dire bon on va faire ça on va faire ça on va faire ça. ce à quoi nous appelons les uns et les autres c'est d'avoir une vision unique cette vision la défense de la patrie et comme vous voyez toutes les grandes guerres qui se sont menées il y a des citoyens qui se sont mis dans la guerre et qui ont combattu dans toutes les grandes guerres qui ont participé de leur manière à faire en sorte que la victoire soit une réalité. et c'est ce à quoi j'appelle tous les Burkinabés si nous voulons réussir cette mission allons ensemble dans ce combat allons ensemble avec des propositions évitons de vivre comme si le Burkina est en paix tout le monde doit y contribuer tout le monde doit y participer c'est cet engagement là que je veux que nous ayons ensemble comme ça nous serons un pays ceux qui nous succéderont pourront continuer à stabiliser et assurer le développement de vos planifications Monsieur le Président ça va être le mot de la fin merci de nous avoir accordé donc cet entretien ce soir Brigitte Yoda Patrick Kader Carantao il ne nous reste plus également qu'à dire merci aux téléspectateurs qui nous ont suivis de bout en bout merci à très bientôt pour d'autres grands rendez-vous en tout cas c'est moi qui vous remercie également merci beaucoup merci à tous 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 merci à tous